Les roches sédimentaires siliceuses, comme leur nom l'indique, sont des roches qui s'enrichent en silice. Attention, on ne parle pas ici d'éléments siliceux issus de l'érosion, car dans ce cas il s'agirait alors de roches tétrétiques térigènes. Dans le cas des roches siliceuses, l'origine de la silice est donc soit organique, soit chimique. Il faut savoir tout d'abord que dans les milieux marins actuels, la précipitation chimique directe de silice est impossible, car les eaux sont largement sous-saturées en silice. La précipitation n'est possible que dans certains lacs salés, dans des circonstances exceptionnelles ou bien lors de la diagénèse. La formation actuelle de sédiments siliceux nécessite donc une intervention biologique, sous la forme de l'accumulation de restes d'organismes siliceux qui intervient principalement en milieu marin. Ces roches ont un aspect stratiforme ou lithé, ce qui est habituel pour des roches sédimentaires. Les trois principaux organismes à l'origine de la formation des roches siliceuses sont les radiolaires, les diatomées et les spongières. Les radiolaires sont des protozoaires vivant uniquement en milieu marin, généralement dans les eaux chaudes du domaine tropical. L'image de droite vous montre des radiolaires actuels vus au microscope optique. L'accumulation des tests de radiolaires peut former une roche appelée radiolarite, qui se présente comme une roche compacte et très dure, le plus souvent de couleur sombre ou rougeâtre. Les diatomées sont des micro-algues siliceuses qui peuvent vivre en milieu marin ou dans l'eau douce et qui préfèrent généralement les eaux froides. Elles sont très abondantes et dominent dans le phytoplankton marin actuel. L'image de droite vous montre cette fois-ci des diatomées actuelles toujours au microscope optique. L'accumulation des frustules de diatomées peut former également une roche appelée diatomite. Cette roche se caractérise en général par une couleur claire, comme pour cet échantillon à droite. Elle présente la particularité d'être pulvérulente et rayable à l'ongle. C'est donc une roche très friable et avec une forte porosité. Enfin, les spongières, qu'on appelle plus couramment des éponges, sont des animaux invertébrés à corps mous, mais qui possèdent dans leurs parois des éléments minéralisés appelés spicules, de nature carbonatée ou siliceuse. Ils vivent généralement en milieu marin, plus rarement dans l'eau douce. L'image du haut à droite vous montre un réseau de spicules présents dans une éponge actuelle en Méditerranée et l'image du bas une éponge actuelle vivant dans les Caraïbes, dans l'océan Atlantique. Après la mort de l'éponge, ces spicules vont se disperser dans les sédiments et leur accumulation peut aussi former une roche appelée spangolithe ou parfois aussi spiculite. Cette roche, plus rare que les précédentes, peut avoir une couleur variable et elle est aussi marquée par une forte porosité et une faible densité. D'autres types de roches siliceuses existent bien sûr, elles sont constituées d'un mélange des différents éléments de nature siliceuse et parfois d'éléments d'origine détritique. Il s'agit par exemple du phtanite, de couleur noire, de la lydienne, de la gaise ou encore du jaspe. A l'écran, nous voyons par exemple un échantillon de phtanite et deux échantillons de jaspe, l'un de couleur rouge et l'autre de couleur verte. Enfin, pour finir sur ces roches, vous voyez maintenant à l'écran une carte qui vous montre la répartition des sédiments actuels dans le domaine océanique. Les sédiments siliceux sont représentés en vert, foncés pour les accumulations de radiolaires à proximité de l'équateur et clairs pour les diatomées dans les zones froides. Les sédiments d'origine térigène sont quant à eux en orange, les sédiments carbonatés en bleu et les argiles océaniques en rouge. En plus de ces roches siliceuses d'origine organique, on rencontre aussi des roches siliceuses d'origine principalement chimique. On les appelle les accidents siliceux. Ces roches se forment au cours de la diagénèse, elles sont donc secondaires et ne se rencontrent jamais sous forme de strates. Elles ont l'apparence de nodules ou d'amas et on les rencontre à l'intérieur de niveaux de carbonate. On les repère en général assez facilement à l'affleurement par des différences de couleurs et bien sûr de dureté. Ces différents affleurements à l'image vous montrent des couches de calcaire de couleurs claires à l'intérieur desquelles on voit des nodules siliceux de couleurs très sombres. Le nom donné à ces roches peut varier. On utilise par exemple le terme générique de « chert » même s'il s'agit d'un nom anglais. En français, on parlera plutôt de « silex » lorsque la roche peut facilement être extraite de sa gangue carbonatée ou de « shaï » dans le cas contraire. La reconnaissance macroscopique de ces roches est assez facile. Ce sont tout d'abord des roches qui sont très dures, qu'on utilise d'ailleurs comme outils. Elles se caractérisent par une texture très fine, il s'agit de silice cryptocrystalline. par une cassure également qui est concoïdale. Leur couleur est variable, elles peuvent être comme ici translucides ou grisâtres. Elles peuvent aussi être brunes ou blanchâtres comme nous voyons ici. Nous avons ici également deux échantillons de couleurs noires. La zone qui entoure le silex comme ici, qu'on voit très bien, s'appelle le cortex. Le cortex, en fait, constitue la zone de transition entre la partie siliceuse au centre et la roche carbonatée qui entourait le silex à l'origine. Les fossiles sont parfois présents, mais en général, ils ne constituent pas une part importante dans la roche. Ils peuvent en revanche constituer des nucléus, c'est-à-dire des zones autour desquelles la silice va précipiter. Tous les échantillons présents dans la partie gauche sont des silex, mais nous avons ici à droite des chailles. La différence entre ces deux types de roches n'est pas liée à la texture ou à l'apparence. Elle est liée tout simplement à l'absence de cortex. Dans le cas d'une chaille, nous avons ici la partie noire est siliceuse, la partie plus claire est carbonatée, et nous n'avons pas ici de cortex. Donc ces roches sont très difficiles à extraire de leur entourage carbonatée. que c'est une partie noire, donc on l'aise supérieure à l'aide de la vue. Et puis on est un autreфix juste à l'aide d'une chaise à droite, Là, il y a une chaise toriole à l'aide des siècles. D'aise à l'aide des siècles. Il y a une chaise à l'aide pour l'aide de la même chaise. Et puis c'est самом-à-dire ? Non.